Petit rentrée solde du jour, plus samedi et dimanche, alors on va commencer par samedi. Un petit tour sur une flaque à Tours, donc la fenêtre de Tours. Le Stratrec Prodégie Supernova à moins 60%, ça fait du 20€ sur 50€. Je pensais à l'avoir payé 15€, mais finalement, je l'ai payé 20€. C'était en caisse, donc je n'allais pas dire non. Je vais préférer le prendre. Cultura Tour, je pense que c'est à partir de samedi, et je pense que vous avez dû le voir ce matin. Cultura sont passés à moins 70%, j'ai fait deux belles commandes aujourd'hui en plus, que je n'ai pas reçues puisque je l'ai faite ce matin. Mais voilà, ils sont passés à moins 70%, j'ai commandé une centaine de jeux. C'est à peu près. Voilà, donc je suis vachement content. Bon, la plupart des jeux que j'ai commandé sur le site Cultura, c'est des jeux qui vaut une vingtaine d'euros sur les e-shop. Il ne serait-ce qu'un seul jeu qui est en promo en plus actuellement, et qui de base vaut 40€ sur les e-shop. Mais bon, la plupart, ils sont aux alentours de 15€ sur les e-shop. Mais tu l'as quand même un petit peu moins cher en physique. Ok, difficile. Garde tes jeux à vie. Donc, le Baby Dragon, alors je déploie parce que c'est un jeu de dragon. Donc, finalement. Donc, mais bon. À moins 70% de 40€, ça le faisait à 11€. Et il y avait le Fantasy Fines. Bon, voilà. Ce qui est resté dans ce... Dans ce... Cultura où je suis passé, il restait ça en Switch. En One, c'était moins 70% sur un jeu de Game of Thrones. Mais c'était... 70€ de prix de départ. Ça me faisait à 20€. Ça ne me disait rien. Enfin, bref. Je suis passé à un Auchan dimanche là. Il était ouvert le dimanche. Donc, j'y suis passé. Je voulais faire une petite brocante. Mais je n'ai rien trouvé. Je suis parti trop tôt. Mais je pensais que ça n'allait pas débattre plus que ça. J'avais juste vu un Mario Party 9 à 20€. D'ailleurs, je ne sais pas. J'hésite à vous mettre le petit short live. Parce que j'avais filmé le stand. Mais je n'ai rien trouvé de plus. Je n'allais pas prendre un chiffré des lettres sur Wii. Même si je ne l'avais pas. J'aurais pu. Mais bon. Faire des heures de route pour finalement trouver un chiffré des lettres sur Wii. Bref. Donc, le Auchan. C'est celui de Blois. Donc, oui, une oeil. Et j'ai trouvé ce petit 30 Sport Games in one. Donc, en plus, ce jeu-là, je crois qu'il est sorti cette année. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, là, vous voyez le reste. 2023. Il me semble qu'il est sorti en fin d'année dernière. Il est déjà à 15€. Donc, c'est très cool. Mais de toute façon, de base, je crois que ces jeux-là, ils sont tous à 20. À 30€ de sortie. Alors ça, je ne pense pas que ce soit des soldes. Mais il est là à 10€. L'Akua Motor Racing Utopia. Voilà. À 10€. Bon. C'est deux jeux à la Sushi Striker. Où les jeux, ils sont constamment à 10 balles. Donc, n'espérez pas plus. Ça, c'est colis aujourd'hui. Donc, colis de mercredi de Leclerc. Plus, du coup, un passage dans Leclerc. Où je suis allé récupérer les jeux. Et finalement, à ma grande surprise, il y avait quelques soldes. Bon. C'était un peu cher. C'était 20€ le jeu en moyenne. Mais vous voyez, en fin de pile, il y a un petit jeu 3DS. Je me doutais qu'ils avaient encore de la 3DS Leclerc. Parce qu'ils n'avaient jamais bradé la 3DS. Il me semblait qu'ils avaient encore du Pokémon. Donc, je crois qu'il me semble que c'était du Lune et du Soleil. Mais on ne sait pas ce qui vaut le mieux. Mais on s'était sous Lister quand même. Ça m'aurait intéressé. Bon, malheureusement, soit ils ne les ont pas sortis. Soit c'est parti. Quelqu'un a eu l'intelligence de le vérifier. Peut-être. Et a pris tous les Pokémon sous Lister. Mais il me semblait qu'ils avaient du Pokémon. Le jeu 3DS que j'ai en dessous, je l'ai déjà. Mais je l'ai pris sous Lister. Vous allez voir pourquoi. Donc, le Super Chien de Crypto. Donc, à l'Aventure de Crypto et Ice. Donc, je crois que je dois l'avoir eu à 7€. Si je ne dis pas de bêtises, au 11€. Et le Bob l'Éponge Cuisine en Folie. Qui était passé à 5€. Sur Leclerc. Et c'était à ce moment-là. Où je n'avais pas eu le choix que de commander que ces deux-là. Que ces deux-là. Parce qu'en fait, le site y crachait. Et je préférais les récupérer. Au moins ces deux-là que j'avais mis sur le panier. Plutôt que de faire continuellement rafraîchir. Et là, du coup, à l'intérieur de ce Leclerc. Où je suis allé récupérer le colis. Il y avait un Dragon Quest Builder à 20€. Bon, ça fait cher. A moins 50% de son prix de base. Ça fait un peu cher. Mais bon. Et à la suite, du coup. Je l'avais déjà. Mais je le récupère sous Blister. Pour le conserver sous Blister. Le Yooka Watch Blaster. Version chien. Excusez-moi. Version chien. Mais il n'y avait pas chat. C'est dommage. Bon, j'ai préféré le récupérer maintenant. Pour le conserver sous Blister. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je pense que ces jeux-là, quand ils vont rester sous Blister. Ils vont vachement coter. Déjà que de base. Alors, je suis surpris. Parce qu'en ce moment, il tourne entre 20, 10, 15, 20. Donc, profitez-en. Mais cette version de Yooka Watch va devenir très compliquée à trouver. Je vous en ai parlé sur une vidéo précédente. Donc là, il est sous Blister en plus. Je vais le conserver sous Blister. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Allez, ciao tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501